Section 9 des Nouveaux Contes de Fées pour les Petits-Enfants Troisième et dernière partie de l'Histoire de la Princesse Rosette Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Nouveaux Contes de Fées pour les Petits-Enfants Par Madame la Comtesse de Ségur Troisième et dernière partie de l'Histoire de la Princesse Rosette Chapitre V Troisième et dernière journée Pendant que Rosette dormait paisiblement, Le roi, la reine, Orangine et Roussette Rugissaient de colère, se querellaient, S'accusaient réciproquement des succès de Rosette Et de leur propre humiliation. Un dernier espoir leur restait. Le lendemain devait avoir lieu une course en char. Chaque char, attelé de deux chevaux, Devait être conduit par une dame. On résolut de donner à Rosette Un char très élevé et versant, Attelé de deux jeunes chevaux fougueux et non dressés. « Le roi charmant n'aura pas, » dit la reine, « un char et des chevaux de rechange Comme le cheval de sel de ce matin. Il lui était facile de prendre un des siens, Mais il ne pourra pas trouver un char tout attelé. » La consolante pensée que Rosette pouvait être tuée Ou grièvement blessée et défigurée le lendemain Ramena la paix entre ces quatre méchantes personnes. Elles allèrent se coucher, Rêvant au meilleur moyen de se débarrasser de Rosette Si la course en char ne suffisait pas. Orangine et Rosette dormirent peu, De sorte qu'elles étaient encore plus laides Et plus défaites que la veille. Rosette, qui avait la conscience tranquille Et le cœur content, Reposa paisiblement toute la nuit. Elle avait été fatiguée de sa journée, Et elle dormit tard dans la matinée. Quand elle s'éveilla, Elle avait à peine le temps de faire sa toilette. La grosse fille de Bascour Lui apporta sa tasse de lait Et son morceau de pain bi. C'étaient les ordres de la reine Qui voulaient qu'elle fût traitée comme une servante. Rosette n'était pas difficile. Elle mangea son pain grossier Et son lait avec appétit, Et commença sa toilette. Le coffre d'ivoire avait disparu. Elle mit, comme les jours précédents, Sa robe de torchon, Son aile de poule, Et les accessoires, Et alla se regarder dans la glace. Elle avait un costume d'amazone, En satin paille, Brodé devant et au bas, De saphirs et d'émeraudes. Sa toque était en velours blanc, Ornée de plumes de mille couleurs, Empruntées aux oiseaux les plus rares, Et rattachées par un saphir gros comme un œuf. Elle avait au cou Une chaîne de montres en saphirs admirables, Au bout de laquelle était une montre Dont le cadran était une opale, Le dessus un seul saphir taillé, Et le vert un diamant. Cette montre allait toujours, Ne se dérangeait jamais, Et n'avait jamais besoin d'être remontée. Rosette entendit frapper à sa porte, Et suivit le page. En entrant dans le salon, Elle aperçut le roi charmant, Qui l'attendait avec une vive impatience. Il se précipita au devant de Rosette, Lui offrit son bras, Et dit avec empressement, Eh bien, chère princesse, Que vous a dit la fée ? Quelle réponse me donnerez-vous ? Celle que me dictait mon cœur, Cher prince, Je vous consacrerai ma vie Comme vous me donnez la vôtre. Merci, Cent fois merci, Cher, Charmante Rosette, Qu'en puis-je vous demander à votre père ? Au retour de la course au char, Cher prince, Me permettez-vous d'ajouter à ma demande Celle de conclure notre mariage Aujourd'hui même ? Car j'ai hâte de vous soustraire À la tyrannie de votre famille Et de vous emmener dans mon royaume. Rosette hésitait. La voix de la fée dit à son oreille, Acceptez. La même voix dit à l'oreille de Charmant, Pressez le mariage, prince, Et parlez au roi sans retard. La vie de Rosette est menacée, Et je ne pourrai pas veiller sur elle Pendant huit jours, À partir de ce soir, Au coucher du soleil. Charmant tressaillit, Et dit à Rosette Ce qu'il venait d'entendre. Rosette répondit que c'était un avertissement Qu'il ne fallait pas négliger, Car il venait certainement De la fée puissante. Elle alla saluer le roi, La reine, Ses soeurs. Aucun ne lui parla, Ni ne la regarda. Elle fut immédiatement entourée D'une foule de princes et de rois, Qui tous se proposaient De la demander en mariage Le soir même. Mais aucun n'osa lui en parler, À cause de Charmant, Qui ne la quittait pas. Après le repas, On descendit pour prendre les chars. Les hommes devaient monter à cheval, Et les femmes conduirent les chars. On amena pour Rosette Celui désigné par la reine. Charmant saisit Rosette Au moment où elle sautait dans le char, Et la déposa à terre. — Vous ne montrez pas dans ce char, Princesse, Regardez les chevaux. Rosette vit alors que Chacun des chevaux Était contenu par quatre hommes, Et qu'ils piaffaient Et sautaient avec fureur. Au même instant, Un joli petit jocquet, Vêtu d'une veste de satin paille, Avec des nœuds bleus, Cria d'une voix argentine, — L'équipage de la princesse Rosette ! Et on vit approcher Un petit char de perles et de nacre, Attelé de deux magnifiques chevaux blancs, Dont les harnais étaient en velours paille, Ornés de saphir. Charmant le savait s'il devait laisser Rosette Monter dans un char inconnu. Il craignait encore Quelques scélératesses du roi et de la reine. La voix de la fée dit à son oreille, — Laissez monter Rosette, Ce char et ses chevaux Sont un présent de moi. Suivez-la partout Où l'amènera son équipage. La journée s'avance. Je n'ai que quelques heures À donner à Rosette. Il faut qu'elle soit Dans votre royaume avant ce soir. Charmant et d'Arosette A monter dans le char Et sauta sur son cheval. Tous les chars partirent. Celui de Rosette partit aussi. Charmant ne le quittait pas d'un pas. Au bout de quelques instants, Deux chars montés par des femmes voilées Cherchèrent à devancer celui de Rosette. L'un d'eux se précipita Avec une telle force Contre celui de Rosette Qu'il l'eût inévitablement Mise en pièce Si ce char n'eût pas été fabriqué Par les fées. Ce fut donc le char lourd Et massif qui fut brisé. La femme voilée Fût lancée sur des pierres Où elle resta étendue Sans mouvement. Pendant que Rosette, Qui avait reconnu Orangine, Cherchait à arrêter ses chevaux, L'autre char s'élança Sur celui de Rosette Et l'accrocha avec la même violence Que le premier. Il éprouva aussi le même sort. Il fut brisé Et la femme voilée Lancée sur des pierres Qui semblèrent se placer là Pour la recevoir. Rosette reconnut Rosette. Elle allait descendre Lorsque Charmant l'en empêcha En disant Écoutez Rosette Marchez ! Dit la voix Le roi accourt Avec une troupe nombreuse Pour vous tuer tous les deux Le soleil se couche Dans peu d'heures Je n'ai que le temps De vous sauver Laissez aller mes chevaux Abandonnez le vôtre Roi Charmant Charmant sauta dans le char Près de Rosette Qui était plus morte Que vive Les chevaux partirent Avec une vitesse telle Qu'il faisait plus de vingt Lieues à l'heure Pendant longtemps Ils se virent poursuivis Par le roi Suivis d'une troupe Nombreuse d'hommes armés Mais qui ne purent lutter Contre des chevaux de fées Le char volait toujours Avec rapidité Les chevaux redoublaient Tellement de vitesse Qu'ils finirent par faire Cent lieues à l'heure Ils coururent ainsi Pendant six heures Au bout desquelles Ils s'arrêtèrent Au pied de l'escalier Du roi Charmant Tout le palais Était illuminé Toute la cour En habit de fête Attendait le roi Au bas du perron Le roi et Rosette Surpris Ne savaient comment S'expliquer Cette réception inattendue À peine Charmant Utilé des Rosettes À descendre du char Qu'ils virent devant eux La fée puissante Qui lui dit Soyez les bienvenus Dans vos états Roi Charmant Suivez-moi Tout est préparé Pour votre mariage Menez Rosette Dans son appartement Pour qu'elle change de toilette Pendant que je vous expliquerai Ce que vous ne pouvez Comprendre Dans les événements De cette journée J'ai encore une heure à moi La fée et Charmant Ici, puisque j'ai substitué Mes chevaux à ceux Qui devaient tuer Rosette Ils résolurent D'employer la force Le roi s'entoura D'une troupe de brigands Qui lui jurèrent Tous une aveugle Obéissance Ils coururent Sur vos traces Et comme le roi Voyait votre amour Pour Rosette Et qu'il prévoyait Que vous la défendriez Jusqu'à la mort Il résolut De vous sacrifier Aussi à sa haine Orangine et Roussette Qui ignoraient Ce dernier projet Du roi Tentèrent De faire mourir Rosette Par le moyen Que vous avez vu En brisant son char Petit et léger Avec les leurs Pesants et massifs Je viens de les punir Tous Comme ils le méritent Orangine et Roussette Ont eu la figure Tellement meurtrie Par les pierres Qu'elles sont devenues Affreuses Je les ai fait revenir De leur événement J'ai guéri Leurs blessures Mais en laissant Les hideuses cicatrices Qui les défigurent J'ai changé Leurs riches costumes En ceux De pauvres paysannes Et je les ai mariés Sur le champ A deux palefreniers Brutaux Qui ont mission De les battre Et maltraiter Jusqu'à ce que Leur cœur soit changé Ce qui n'arrivera Sans doute jamais Quant au roi Et à la reine Je les ai métamorphosés En bêtes de somme Et je les ai donnés À des maîtres méchants Et exigeants Qui leur feront Expier leur scélératesse À l'égard de Rosette De plus Ils sont tous quatre Transportés Dans votre royaume Et condamnés À entendre Sans cesse Louer Rosette Et son époux Il me reste Une recommandation À vous faire Cher prince Cachez à Rosette La punition Que j'ai dû infliger À ses parents Et à ses sœurs Elle est si bonne Que son bonheur En serait troublé Et je ne veux Ni ne dois faire grâce À des méchants Dont le cœur Est vicieux Et incorrigible Charmant Rosette Rosette était coiffée D'une couronne De fleurs En pierreries Plus belles encore Que celles De la robe Son cou Et ses bras Étaient entourés D'escarboucles Qui brillaient Comme des soleils Charmant Resta ébloui De la beauté De Rosette La fée Le tira De son extase En lui disant Vite, vite Marchons Je n'ai plus Qu'une demi-heure Après laquelle Je dois me rendre Près de la reine Des fées Où je perds Toute ma puissance Pendant huit jours Nous sommes toutes Soumises à cette loi Dont rien ne peut Nous affranchir Charmant Présenta la main À Rosette La fée Les précédait Ils marchèrent Vers la chapelle Qui était Splendidement éclairée Charmant Et Rosette Reçurent la bénédiction Nuptiale En rentrant Dans les salons Ils s'aperçurent Que la fée Avait disparu Comme ils étaient Sûrs de la revoir Dans huit jours Ils ne s'en affligèrent pas Le roi Présenta la nouvelle reine À toute sa cour Tout le monde La trouva aussi charmante Aussi bonne Que le roi Et chacun Se sentit disposé À l'aimer Comme on aimait le roi Par une attention Très aimable La fée Avait transporté Dans le royaume De Charmant La ferme Où avait été élevée Rosette Et tous ses habitants Cette ferme Se trouva placée Au bout du parc De sorte que Rosette Pouvait tous les jours En se promenant Aller voir sa nourrice La fée Avait eu soin aussi De transporter Dans le palais de Rosette Les coffres Qui contenaient Les riches toilettes Des fêtes Auxquelles Rosette Auxquelles Rosette Avait assisté Rosette et Charmant Furent heureux Ils s'aimèrent Toujours tendrement Rosette Ne connut jamais La terrible punition De son père De sa mère De ses soeurs Quand elle demanda à Charmant Rosette de Somme Fin de la section neuf Troisième et dernière partie De l'histoire de la princesse Rosette Enregistré par Ezwa En Belgique En août 2008 Troisième et dernière partie